Sous-titrage Société Radio-Canada Car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires Au royaume du roi bavard Trampastique ! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante Trampastique ! Tu peux griller, Badou et Bavard vont bien t'amuser Bamb tu bamb tu bamb bam 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 C'est une éléphantastique journée ! Une journée parfaite pour la randonnée, le canoë Ou explorer les mines d'or hantées de Gax Et faire fuir les taupes zombies qui s'y cachent Les mines hantées de Gax ? Je croyais que c'était une légende, Badou Un conte de fées ! Un conte de fées ? Toi tu n'as jamais combattu les taupes zombies et leurs grandes dents pointues Prends ça ! Et ça ! Taupes zombies ! Badou ! Bonjour Badou ! Tu cours ? Bonjour grand-père ! Je suis vraiment désolé ! Encore une bataille contre les taupes zombies ? Je fais ce qu'il faut pour protéger la ville Oh votre majesté ! Je vais dans la grande salle du trône Descends donc récupérer ton ennemi Tout de suite ! Allons-y vilaine taupe zombie Les voilà ! Les deux courageux défenseurs de Célesteville Est-ce que tu as été surpris quand l'oreille était tombée dessus, grand-père ? Oui, absolument Vous avez cru que c'était une taupe zombie ? Je ne savais pas trop quoi penser, Chico Mais j'attendais de mieux comprendre la situation Vendez ! Bandit gros voleurs ! Que se passe-t-il Cornelius ? La carte ! Celle où est noté l'emplacement des postes de garde J'étais en train de l'étudier là sur cette table Et j'ai tourné la tête à peine une seconde Et pouf ! Volatilisé ! Disparu ! Il y aurait un voleur dans le palais ? Ou peut-être même un espion ? Ne tirons pas de conclusion trop vite Il existe peut-être une autre explication Enquêtez sur cette affaire mais faites-le discrètement Ah ! Nous allons utiliser cette vieille carte de la ville comme appât Je vais cacher un appareil photo de ce côté Et nous allons attraper cette fripouille À moins qu'on ne l'attrape au premier Comment un espion aurait pu entrer dans la salle du trône Et ensuite voler la carte et ressortir sans que Cornelius ne le voit ? Oh ! À moins que ce soit un espion invisible Chikou ! Les espions invisibles ça n'existe pas Moi je vais le trouver ton espion Badou Il suffit de demander Je me disais qu'on pourrait piéger cette créature Et ensuite lui sauter dessus comme une panthère Ouais comme si ça pouvait marcher Tu ne veux pas qu'on fasse le bon de la panthère ? Et si on essayait le saut du néopard ? Le plaquage du tigre ? Chikou ! Ça suffit ! Bon il faut qu'on fasse quelque chose pour les aider Je te connais Badou ! Tu as une idée derrière la tête Je me sens ridicule On se sépare ! Cherchez tout ce qui peut vous paraître bizarre L'ambassadeur Crocodilus ? Il est suspect Attendez juste une ouestie dix minutes Il porte un rouleau de papier Ça pourrait être la carte Suivons-le ! Des espions ! Il y a des espions partout ! Bravo, Badou ! Tu as affronté le danger et récupéré la carte ! Hourra ! Oh ! Dites, pourquoi t'as son de l'oignon ? Ce n'est pas une carte ! Ah ! Tu as pris le déjeuner de l'ambassadeur ! Attendez-nous, Titi, seconde ! On a un autre problème ! La carte de la carte de la ville que Cornelius avait posée sur la table ! Elle n'est plus là ! Disparue ! Pendant qu'on poursuivait un sandwich à la moutarde, l'espion a volé autre chose ! Eh ! L'appareil photo ! Cornelius a caché un appareil photo ! Deux ! Aïe ! Monroe ! Désolée ! Voilà notre voleur ! Eh ! Ce n'est pas une espion ça ! C'est... C'est une souris ! Qu'est-ce qu'il a, Badou ? Les éléphants et les souris ne s'entendent pas vraiment Ils ressentent, comment dire, de la peur Forcément, vous, vous ne risquez pas d'avoir une souris qui vous grimpe dans la trompe Donc, on ne va jamais arrêter cet espion ? L'espion a pris une carte de la ville, pas vrai ? Il a donc un plan de tout Célesteville Il a l'emplacement de tous les postes de garde Et il peut donc aller partout sans être vu Euh... Les souris n'ont pas besoin de carte pour ça ? Ah ah ! Une seule souris peut-être pas Mais des centaines, des milliers de petites souris ! Badou, tu veux parler de... Une invasion de souris ! Elles viennent pour s'emparer de Célesteville ! Ah ? Vraiment ? Pour quelles autres raisons elles feraient ça ? Eh bien... Tout a empêché cette invasion ! Nous devons arrêter cette souris ! Et tu as un plan ? Un plan éléphantastique ! Vous ne m'échapperez pas cette fois-ci, Morigar ! Monro ! Surveille la porte ! D'accord ! Zawadi, les pièces sont prêtes ? Prêtes ! Chiku, les ballons ! Ils sont plein de peintures qui brillent dans le noir Avec ça, on pourra suivre les traces de la souris ! Quelqu'un arrive, les amis ! Monro ! Attrape cette grosse souris ! Et cette souris ! Peut-être qu'on a mis un peu trop de pièges ! Ah, tu crois ? Voilà qui est tout-à-fait inattendu ! La souris ! Attrape-la, Badou ! Utilise ta tronc ! Badou ! Gros-père ! Eh bien ! On peut savoir ce que vous faites suspendu comme ça ? Fais-nous descendre vite ! L'espion était ici ! On peut le rattraper si on se dépêche ! Gros-père ! Il va s'enfuir ! Je l'ai eu ! Une cave sombre et humide ! C'est l'endroit idéal pour trouver une vilaine souris sournoise ! Attends un peu ! Ne juge pas cette souris trop vite, Badou ! Là ! Bon travail, les enfants ! L'espion, c'est une espionne ! Je vous en prie, jeune prince, vous leur faites peur ! Moi, je leur fais peur ? Quel est votre nom, madame ? Noémie la souris, votre Altesse ! Je suis heureux de vous rencontrer, Noémie ! Oh, mais... Grand-père ! Ce sont des souris ! Elles organisent une invasion pour s'emparer du royaume ! Quoi ? Une invasion ? Vraiment, Badou ! Une invasion à cinq ! Bon, vous êtes une espionne, pas vrai ? Vous avez volé les cartes ? Il me fallait du papier pour fabriquer un nouveau nid ! On vivait dans la maison des gardes, mais tout a été inondé quand le toit a commencé à fuir lors de la dernière averse ! Si ces cartes étaient si importantes, pourquoi les avez-vous laissées à la vie de tous ? Alors, Badou, est-ce que cette explication te fait changer d'avis sur notre petite espionne ? Oui, grand-père, elles semblent très gentilles, en fait ! Je n'étais pas au courant de la situation ! Vous n'êtes pas une espionne ! Je suis désolée de vous avoir pourchassé et d'avoir effrayé vos bébés ! C'est la première fois qu'ils voient un prince des cyprès ! C'est chatouille, grand-père ! Il n'y a pas de quoi avoir peur, en fait ! Vous serez mieux installés ici que dans ce sous-sol humide ! Et vous pourrez surveiller les cartes pour être bien sûr qu'aucun espion ne les vole ! Oh, nous vous sommes vraiment très reconnaissants ! Merci à vous tous ! J'y vois plus rien ! Hé ! Monro ! Désolée ! Mais oui ! Ça me donne une idée ! Et tout le monde dit... Oui, Stidi ! Hé ! Monro ! Badou ! Excusez-moi ! Je me suis réveillé avec la trompe bouchée ce matin ! On devrait rentrer si tu ne te sens pas bien ! Les explorateurs ne s'arrêtent pas juste pour un petit rhume ! Oui, mais... On doit continuer, Zawadji ! Je sens qu'on est sur une bonne piste ! On va peut-être trouver une rivière qui conduit à l'île du Pôle-Amoche ? Ou à l'entrée de la mine d'or hantée de Caxe ? Ou bien encore... On va devoir l'escalader ! On ferait mieux de sauter par-dessus ! Ou de ramper par-dessous ? Non, il vaut mieux grimper ! Sauter ! Ramper ! Bon, moi, je grimpe ! Ouah ! Il y a plein de baies ! C'est télé-fantastique ! Attention ! Ça n'a pas très bien fonctionné ! Vous... vous êtes orange ! Hum... chouette alors ! Attends ! Ne mange pas ça ! On ne sait pas si elles sont comestibles ! Ah oui, Monroe ! Voyons tout le monde sait ça ! C'est la première fois que je vois ce genre de baies ! Les explorateurs donnent un nom à ce qu'ils découvrent, non ? Oui ! On pourrait peut-être les appeler les... Baies du soleil ! Je n'ai plus du tout la trompe bouchée ! Oh, Zawadi ! Tu vas bien ? Je ne me sens pas très bien, Patou ! Ne bouge pas ! Je descends tout de suite ! Est-ce que tu sais ce qu'est là, toi, Nana ? D'après toi, qu'est-ce que cela peut être, Badou ? Éternuement ! Des pois colorés ! Ça pourrait être... l'achumite ! Je pense que tu as tout à fait raison ! Un cas d'achumite particulièrement coloré ! Elle devrait être au lit ! Il ne faut jamais prendre l'achumite à la légère ! Les garçons, vous étiez avec Zawadi toute la journée d'hier ! Comment vous sentez-vous ? En pleine forme, grand-père ! Vraiment au poil ! Bien ! Ce serait vraiment très embêtant si dans tout Célesteville, nous avions une épidémie d'achumite ! Et comment vont tes parents ? Ils se sont réveillés plein de pois colorés ! Ma grand-mère aussi ! Cornelius ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, oui, Prince Badou ! Je vais bien, je... C'est juste ma trompe qui me chatouille un peu et... Cornelius, vous avez l'achumite ! Vous devriez vous coucher ! Allez, venez, on va vous aider ! Attention ! L'achumite ! Vous devez faire quelque chose ! Vous devez interdire ces... ces éternuements dégoûtants ! Faites un décret royal ! Ou mieux, faites une loi ! Est-ce que je vois bien un pois ? Non, c'est juste un bouton, monsieur l'ambassadeur. Comment pouvez-vous le savoir ? Croyez-moi... Grand-père, toi aussi, tu devrais être au lit. Oui, j'y vais. Suivez l'ambassadeur, les garçons. Et assurez-vous qu'ils ne fassent peur à personne. Oh ! Crochet ! Espèce de neveu stupide ! Pardon, mon oncle. Désolée, je ne voulais pas t'empêcher de fuir. Je n'étais pas en train de fuir. J'étais... en train de... de réfléchir. Cette épidémie d'achumite pourrait me servir. Avec le roi et la reine qui sont malades. Il va falloir que quelqu'un dirige le royaume. Bonne idée, mon oncle. Mais qui pourrait faire ça ? Moi. C'est moi qui dois être au roi. On doit tout faire pour que le roi et la reine recouvrent la santé. Il faut qu'on trouve un médicament contre l'achumite. Atchou ! Atchou ! On m'a dit qu'à cause de bois, tout le palais a attrapé l'achumite. Oui. Mais qui t'a donné l'achumite à toi ? C'est toi qui a éternué hier. Tu as éternué sur nous deux, Padou. Alors peut-être que c'est moi qui ai eu l'achumite en premier. Oh, alors tout est de ma faute. Mais si c'était vrai, toi et Bonne-Rolle, vous seriez malade vous aussi. Sauf si... Sauf si quelque chose vous a soigné. Atchou ! Mais on était tous les trois, tu te souviens ? On est allés explorer la piste derrière la forêt de Baobab et Monroe m'a poussé contre ce tronc d'arbre. Et alors on s'est retrouvés couverts de... couverts de baies du soleil. Monroe et moi, on était barbouillés de jus de baies, mais toi, Sawadit, tu ne l'étais pas. Et alors ? Ma grand-mère m'a dit que parfois les plantes peuvent combattre les maladies. Combattre ? Peut-être que les baies du soleil ont soigné mon achumite et ont même empêché Monroe de l'attraper. Il nous faut un panier, Monroe. Nous allons cueillir des baies. On va d'abord aller chercher des cordes pour attacher le lit de Zawadit. La piste après la forêt de Baobab, hein ? Si ces baies sont des médicaments, mon plant risque de tomber à l'eau. À moins... à moins que quelqu'un aille les cueillir avant eux. Quand on sera au tronc d'arbre, pas de bêtises cette fois-ci. D'accord. On passe par-dessus. Dessous ? Ni l'un ni l'autre. Quelqu'un est venu ici avant nous. Ils ont cassé toutes les branches pour grimper. Et bouché le trou pour ramper. Badou, regarde ça. Une empreinte de crocodiles. Ils sont venus chercher des baies. On ne peut plus passer de l'autre côté maintenant. Oh, que si, on peut. Oh non, Badou, regarde. Ils ont tout pris. Il ne reste plus une seule baie. Non. Là-haut. Des baies du soleil. On dirait bien que le crocodile n'a pas pu les atteindre. Oui. Mais nous, on fait comment ? C'est bon. Tu peux tendre tes piquants. Chouette. Superbe. Ces baies sont tous simplement accroquées. En plus, elles sont plutôt bonnes, pas vrai ? Mon oncle, es-tu vraiment certain que tu dois les manger ? Ce sont des fruits. Que veux-tu faire d'autre ? En fait, le prince Badou dit que lui et Monroe étaient couverts de jus, non ? Badou, si ce royal petit poison revient, empêche-le d'entrer. Je vais me couronner roi, moi-même. Dès que j'aurai terminé ces baies délicieuses. J'espère que ça va les soigner. Donne-les à ma grand-mère. Dis-lui que je pense qu'il faut se mettre le jus sur la peau pour aller mieux. Et après, rejoins-moi dans la salle du trône. D'accord. Crochet ? Bonjour, prince Badou. Tu es allé chercher des baies anti-achumites, pas vrai ? Des baies du soleil ? Oui. J'aurais aimé qu'elles puissent te soigner aussi. Quoi ? Je n'ai pas attrapé l'achumite, moi. Non, tu as une orangibosite. Les symptômes sont des taches oranges, une peau sèche et pleine d'écailles et un tas verdac. Ah ! Le orangibosite, qu'est-ce que je peux faire ? Je fais quoi, hein ? Dis-moi ce que je fais. Le seul remède, c'est de marcher à cloche-pieds en buvant un verre de limonade. Oh, merci, prince Badou. Merci, merci. Par les pouvoirs qui me sont conférés, par... Eh bien, par moi. Je me déclare maintenant roi de Célesteville. Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, j'ai la couronne. Ma nouvelle loi anti-éternuement est prête à être séquée. Et j'ai même un trône. Je ne vois pas ce qui pourrait m'arrêter maintenant. Ah ! Tu m'as demandé de te rejoindre dans la salle du trône. Je suis vraiment très fier de vous deux. Je pense que nos héros méritent d'avoir un bancaire royal en leur honneur. Moi, je suis très content que le jus de baie puisse soigner tout le monde. Non, pas tout le monde. Ils lui donneront le remède pour soigner la tchoumite. Mais pour son mal de ventre, il va devoir attendre que ça passe. Il n'aurait pas dû manger toutes ces baies. C'est pour ça qu'il ne faut jamais manger quelque chose avant d'être sûr que c'est sans risque. Oui, bien sûr. Comment peut-on se tromper ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501